Bonjour à tous, c'est LoserKiller qui vous parle pour une nouvelle live et donc aujourd'hui on va parler rapidement de nouvelles acquisitions et aussi de ce que vous allez voir prochainement sur la chaîne donc pour la fin du mois de janvier 2017 et le début du mois de février 2017. Et donc on va commencer tout de suite avec effectivement les nouveautés que vous allez voir arriver. Donc déjà effectivement cette semaine c'était une semaine très live construction. On a construit ensemble la battlesuite de Lions ainsi que le transporteur de tour de Axel, tous deux de cette LEGO Nexo Knights, un en 2017 et l'autre en 2016. Nous avons aussi vu le magazine Ninjago pour janvier 2017 et nous avons aussi vu une petite idée en vrac ainsi que cette live elle-même. Et donc la semaine prochaine de base eh bien je vais faire des reviews et ce sera un peu différent parce qu'en effet dès lundi, donc dès demain, vous aurez la vidéo découverte du magazine LEGO Nexo Knights pour janvier 2017 donc qui est sorti je crois ce vendredi ou ce samedi. Donc voilà pour le magazine. Donc ça c'est lundi et normalement ce sera posté très tôt le matin donc d'ici 7 heures. Donc ceux qui veulent voir la vidéo avant d'aller à l'école pourront le faire même si bon quand même je ne recommande pas toujours de regarder son pc avant d'aller à l'école quand même. Mais bon en tout cas, ceux qui veulent ce sera posté lundi ça. Mercredi nous aurons une live construction sur un set LEGO Nexo 2017 qui est le petit modèle entrée de gamme donc comme ceci. Voilà. Et puis après pour le reste de la semaine, je ne suis pas encore sûr, mais il est tout à fait possible effectivement qu'on ait une une review. Donc par exemple effectivement une review, le plus sûrement je pense le vendredi ce sera une revue très certainement sur le lentil StreamBooster que j'ai fait en live construction il y a quand même quelques temps. Mais ce n'est pas tout parce que en effet donc ça ce sera éventuellement en revue cette semaine. Mais je vous rappelle aussi qu'il nous reste à faire, qu'il nous reste à faire en revue, et bien bien évidemment la voiture du sud de l'Ens, bien évidemment effectivement le transporteur de tours et donc aussi n'oublions pas ce Desert Lightning. Donc effectivement tout ça en revue ça arrivera normalement d'ici la semaine prochaine dans les semaines à venir. Voilà. Donc bien sûr revue est vite fait si il est nécessaire de faire une vidéo un peu plus courte. Donc ça c'est pour les reviews et bien évidemment il y aura aussi une review du petit modèle Lego Ninjago, mais pas tout de suite là encore. Mais ce n'est pas tout parce que en effet, donc de base j'étais sorti juste pour acheter le magazine et éventuellement le petit set Ninjago, donc ça c'est fait. Mais j'ai aussi acheté autre chose qui était en solde avec Kultura. Parce que Kultura fait aussi du Lego maintenant, depuis un certain temps. C'est la moto tonnerre de Macy, donc qui coûte 20 et comme vous voyez, il y avait moins 30% dessus, ce qui fait 20 moins 6 euros si je n'ai pas de bêtises, donc à peu près 14. Voilà. Donc bon, la moto de Macy, alors là forcément vous allez me dire, ouais le Zorkiller t'as abusé un peu, c'est du Nexo Knights, c'est 2016, nous on préfère du Ninjago parce qu'effectivement c'est vrai que dans les commentaires souvent, je vois plus de gens qui me demandent du Ninjago, ce que je peux comprendre. Mais écoutez-moi, parce qu'effectivement ce modèle-là est plus intéressant qu'il n'y paraît pour vous, parce qu'en effet ce modèle-là va enfin nous permettre de faire une nouvelle live. Et oui, parce qu'en effet ce modèle-là a déjà été fait par Shadow en live construction en 2016. Voilà, donc ça veut dire que moi je n'ai pas besoin d'enregistrer une vidéo propre de la construction du modèle, donc je peux me permettre de faire ce modèle-là lors d'une live avec vous, en stream, avec vos commentaires, tout ce que vous voulez. Et donc cette live arrivera normalement ce dimanche à venir, donc je ne sais pas quand c'est, je crois que c'est éventuellement seulement le 29 peut-être ou le 30. Attendez, je vais voir ça, si je veux bien un peu s'ouvrir. Ah attendez, voilà, le 29, voilà. Donc éventuellement dimanche 29 pour la live avec ce modèle-là. Et donc justement ce sera intéressant parce qu'on va construire donc ce modèle-là et à la fin on va aussi voir les 5 véhicules des chevaliers 2016 ensemble. Parce qu'en effet, et bien ça c'était le dernier véhicule qui me manquait, mais après je les ai tous. Donc le méca cheval de Lance c'est fait, l'épée rugissante de Clay c'est fait aussi, l'Hero Stryker d'Aaron V2 c'est fait, le transporteur de tours vous l'avez vu la semaine, cette semaine-là. Donc voilà, avec ce modèle-là ça va faire le cinquième et dernier véhicule ainsi que le cinquième et dernier robot écuyer qui appartient à un chevalier. Donc voilà, on construira ça et après on fera un petit, une petite image de fin avec tous les modèles enfin réunis et ce sera plutôt cool je pense. Alors je pense faire ça dimanche, toutefois si vous préférez samedi vous pouvez me dire dans les commentaires, on verra ça ensemble. Donc si je vois qu'il y a plus de samedi que dimanche, on fera ça samedi. Mais bon, je pense que dimanche c'est le mieux parce que le dimanche souvent il y a apparemment de l'activité sportive l'après-midi donc voilà quoi. J'aurais aussi pu le faire mercredi après-midi, mais je pense qu'on va attendre, on va faire ça dimanche voilà. Et bien sûr ça ça nous permettra aussi donc de faire une review sur modèle et ça nous permettra aussi de faire une vidéo de type comparant. Donc effectivement ce sera la dernière vidéo comparant de 2016 que j'ai à faire. Là encore un peu tardif, je suis d'accord, mais ce sera quand même rigolo de voir un peu les comparaisons avec ce modèle là, le mécanisme de Lenz et normalement l'écrasable de Molter. Ce sont les trois véhicules à 20 euros de cette année 2016. Voilà. Et donc voilà, comme quoi effectivement, un véhicule qui n'est pas vraiment neuf, enfin c'est ce qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui a eu paraître enfin de faire une nouvelle live. Donc voilà, si vous voulez parler un peu avec moi pendant que je construis, il n'y a pas de souci. Je pense que ce sera peut-être tout ce que je fais pendant la live, on verra ensemble après si on peut faire d'autres choses, mais en tout cas ça me semble être plutôt bon. Voilà. Et aussi donc cette semaine, donc si on fait un récap, lundi c'est magazine, mercredi c'est live construction Ninjago, vendredi c'est éventuellement review, dimanche c'est la live, et donc on aura peut-être aussi entre temps un tour d'horizon. Et aussi, il faut savoir, alors je préviens maintenant, que Nexonite commence à être diffusée sur Gully, donc la saison 3, la nouvelle saison. Il y a déjà deux épisodes qui ont été diffusés, ce qui fait que vous pouvez les retrouver en replay sur Gully.fr. Alors par contre, attention, comme c'est du replay, disponible uniquement pendant 7 jours après la diffusion télé, donc c'est-à-dire par exemple, l'épisode 1 déjà, il me semble qu'il ne sera plus disponible à la fin de ce week-end. Donc attention à ça, si vous voulez le voir, faites vite. Peut-être que quelqu'un les upload sur YouTube en français, ça je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais en tout cas, si vous voulez voir l'épisode 1 de la saison 3 de Nexonite, allez tout de suite sur le site de Gully, ça pourra vous occuper pour ce dimanche après-midi par exemple. Donc voilà, les deux premiers épisodes sont dispo. Et donc voilà, peut-être qu'éventuellement, je vais enfin essayer de relancer mon projet de review slash critique d'épisodes Nexonite, parce qu'effectivement là, comme on a commencé avec la saison, ça fait que je pourrais faire ça au fur et à mesure. On verra, mais là encore, ça peut être une idée effectivement de vidéo. Voilà, on verra comment je vais si j'arrive en train de m'y mettre. Voilà, donc vous savez tout pour cette semaine qui vient. Donc là encore, vous êtes assez chargés, donc vous avez de la chance de faire ça, parce que de base, je n'avais pas du tout prévu d'acheter ces modèles-là, mais je pense qu'avec le budget que j'ai, je peux me le permettre. Après, forcément, ça veut dire que je ne pense pas qu'on aura de nouveaux modèles avant un certain temps. C'est vrai aussi que j'ai lu vos commentaires, et beaucoup de gens veulent du Ninjago. On me demande beaucoup la prison des soldats verminions, enfin la prison avec le gros serpent-là. Moi aussi, j'aime beaucoup ce modèle-là, mais il coûte quand même 50€, donc je n'ai pas l'argent pour ça tout de suite, enfin je pense, ou du moins. Donc là encore, je répète, je vais sûrement d'abord me concentrer sur les sets un peu moins coûteux, donc les deux qui coûtent, je crois, 26 ou 27€ par exemple. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que, effectivement, le Ninjago, je pense que je vais en faire une de mes priorités, parce que, voilà, on a eu pas mal de Nexonite ces derniers temps. Donc je vais essayer un peu de rééquilibrer ça, même si après, quand même, il est vrai qu'en termes de petits sets, que je peux faire rapidement en vidéo, Nexonite est pour moi plus, entre guillemets, avantageux, parce qu'effectivement, il me reste encore à faire le modèle entrée de gamme à 10€, ainsi que 4 à Battle Suite. Voilà, donc c'est vrai que là encore, bon, on verra comment ça évolue. J'aimerais me concentrer sur Ninjago, mais en termes de prix, ça serait difficile. En tout cas, pour ceux qui me demandaient, qui me demandent la prison, j'aimerais bien la faire entre le mois de février et de mars inclus entièrement. Donc, je sais, ça fait loin, mais là encore, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous amener de nouvelles vidéos. Et aussi, avant que je n'arrête, donc quelques points aussi en bonus. Le premier, c'est effectivement les tours d'horizon. Donc, pour l'instant, je l'ai fait sur les thèmes 2017. Donc ça, j'ai déjà fait effectivement Ninjago, Star Wars, on a fait du Marvel et du Lego Batman, par le film, Lego Batman. Voilà, donc je vais continuer là-dessus, mais je vais aussi, sur entre guillemets, faire du rétro tour d'horizon, dans lequel, en fait, je vais donner mon avis sur des vieux thèmes Lego d'action que je n'ai pas pu me payer. Donc, on va commencer pas non plus à faire avec du méga vieux, ne vous inquiétez pas. Par exemple, on va commencer en faisant du Monster Fighter, ou du Pharos Quest, ou du Atlantis, Power Miners, Algems, par exemple, Galaxy Conquest. Donc, voilà, tout ça, effectivement, je pense qu'on pourra faire des tours d'horizon rétro. Là encore, je ne tiens pas non plus à faire que ça, parce que je pense que ça peut vite devenir un peu lourd, ce type de vidéo. En tout cas, sachez que, même quand on aura fait 2017, on pourra se pencher sur de vieux thèmes Lego. Et donc, là encore, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires quels thèmes vous voudriez voir en tour d'horizon rétro, entre guillemets, quoi. Même si bon, forcément, un tour d'horizon sur un thème sorti en 2015, ce n'est pas si rétro que ça, on est d'accord. Voilà, mais c'est une façon de parler, bon, voilà. Et enfin, pour terminer, donc, toujours Shadow. Shadow qui s'est payé un nouveau PC très récemment. Donc, écoutez, j'espère que quand il aura un peu le temps ou l'envie aussi, eh bien, il pourra se remettre à faire des vidéos, soit Transformers, soit autres, ce qui lui tente. Là encore, effectivement, je l'attends pour commencer Bionic 2016, donc un peu tardivement, certes, donc Bionic 2016 vague 2. Mais voilà, donc là encore, ça, ça pourrait arriver dans les semaines à venir, peut-être en début février, je pense. Donc, voilà, donc en clair, la chaîne est quand même encore active. Certes, effectivement, on est toujours en mode achat au compte-gouttes pour l'instant, hélas. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous continuerez à apprécier les vidéos que je poste. Et puis, bah écoutez, nous, on s'arrête là. Je pense que c'est une vidéo plutôt propre pour une fois, c'était pas n'importe quoi. Voilà. Donc, si vous voulez que vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et puis logiquement, sauf problème de ma part, parce qu'effectivement, c'est un truc, je pourrais avoir éventuellement un problème ce week-end, mais logiquement, ce dimanche, eh bien, on se revoit enfin en live ensemble pour construire ceci. Et je vous rappelle donc que ça, vous l'aurez mercredi. Donc j'ai quand même hâte de le construire lui pour avoir un peu plus de soldats vermignons à rajouter à ma collection maintenant que j'ai un peu le jeu d'eux. Et le magazine que j'ai aussi hâte de construire, donc qui arrivera lundi. Et puis, pour tout le reste, j'ai déjà fait mon petit speech, donc je pense que c'est tout. On se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne fin de dimanche. Comme j'ai dit, allez voir sur Gay.fr des nouveaux épisodes de Nexonelette C80. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, je pense, voilà. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très prochainement. Donc, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à toutes et à tous et à toutes. Bon, je ne sais pas trop. Bref, allez, salut à tous.